... Vous écoutez Heurent 1, il est 8h17. Osons l'interview politique. Jean-Pierre Elkabach, vous recevez ce matin Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Madame, Monsieur, c'est à vous. Oui, elle osera un mois, ce n'est rien, mais c'est l'aube et la promesse d'un mandat de 5 ans. Soyez la bienvenue. Delphine Ernotte, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Elkabach. Quand les téléspectateurs, vous vous adressez à eux, quand les téléspectateurs verront-ils sur leur écran la signature Ernotte, la griffe Ernotte, quand ? Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que le monde a changé. Aujourd'hui, les téléspectateurs ne regardent plus la télé comme hier. Il y a même des téléspectateurs qui n'utilisent plus du tout le fameux écran, le poste, comme on dit, pour regarder les contenus. Et c'est à eux aussi que je veux m'adresser. Voilà. Donc je veux que la télé bouge, parce que le monde a bougé. Oui. Alors, quels seront vos premiers signaux ? Et vous me répondez à la question, quand on verra la griffe Ernotte la première fois ? Alors, la griffe Ernotte, elle commence par des projets. J'ai annoncé une chaîne d'information qui sera disponible en septembre 2016. Une chaîne d'information pour ceux qui ont déserté aujourd'hui les JT, le fameux JT de 20h qui a beaucoup de succès, par ailleurs. Une vraie chaîne d'information sur smartphone pour aider à comprendre le monde, décrypter... Mais quelle est l'urgence et la priorité de faire une chaîne d'information ? Et quelle est la différence que vous voulez avoir avec les autres chaînes qui existent ? Parce qu'on dit à saturation, déjà. L'urgence et la priorité, c'est d'abord de réconcilier les publics, les Français. Parce que je rappelle que France Télévision, ça appartient à tous les Français. C'est réconcilier les Français avec l'information, regagner en crédibilité. Dans ce monde qui se fragmente, avec des conflits partout, on a besoin de comprendre... Pourquoi ? Il n'y a plus de crédibilité chez les autres ? Est-ce que vous estimez que vous n'avez plus de liberté d'indépendance que les télévisions privées ? L'indépendance, c'est au cœur de France Télévisions. C'est inscrit dans ses gènes. Ça porte les journalistes de France Télévisions. La qualité et l'indépendance, oui. On parlait tout à l'heure du financement de votre télévision, on ne m'avait pas répondu. Quand on verra la griffe, Ernaud ? Alors vous verrez des premiers signes au mois de janvier. Et la vraie grille de toute l'équipe, ça sera en septembre 2016. Donc d'ici là, il y aura des signaux, des gestes. Absolument, des gestes. Et comment vous imaginez votre première création, elle portera sur quoi ? Sur l'information, le programme, une série, sur quoi ? Alors, je vous ai parlé de l'information. C'est vrai que c'est une priorité. J'en ai une deuxième. Est-ce que vous trouvez normal, Jean-Pierre Elkabach, qu'on n'ait pas en France une série comme House of Cards, comme Homeland, comme Game of Thrones, qui soit mondialement connu ? Bien sûr. C'est pas normal. Bien sûr. On a tous les talents. Surtout que vous avez Netflix, Google et tous les grands séries américaines, etc. Mais on va vous demander la question qui revient tout le temps. Avec quoi vous allez la financer ? Comment vous allez la financer ? Avec quel type de budget, quand on doit faire face à ces monstres-là ? Alors, écoutez... Parce qu'il y a les grands principes. On veut créer, on veut exporter, on veut rayonner. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Et avec qui ? Alors, écoutez, moi, j'arrive, je vois la situation d'une entreprise qui perd de l'argent depuis 4 ans. Grosso modo, depuis de l'arrêt de la pub après 20 heures. Et on me montre les chiffres pour les années qui viennent, on continue à perdre de l'argent. Deux messages. Deux messages. Un, je ne laisserai pas cette entreprise péricliter. Deux, et ça c'est un message que j'ai donné à mon actionnaire préféré, je ne ferai pas tout avec moins. Il va falloir faire des choix et je ne renoncerai à aucune de mes priorités. Aucune de mes priorités. Oui, 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 mais il faut savoir où vous trouvez l'argent, mais on reviendra. Vous allez tout de suite sur le financement, il y a beaucoup de choses à dire. Parce qu'un jour, vous serez peut-être obligés, Delphine Ernaut, de faire autant et plus avec moins de personnel, moins de chaînes. D'ailleurs, il y a combien de chaînes en trop ? Ce n'est pas le sujet. Ah oui, mais quand on ne veut pas répondre, on ne dit que ce n'est pas le sujet. On ne veut pas répondre parce qu'aujourd'hui, l'équipe est au travail. J'ai annoncé que je prenais à bras le corps l'économie de cette entreprise. On passe tout au panier fin. J'ai un conseil d'administration, j'ai un actionnaire, j'ai le CSA, et c'est vers eux que j'en reviendrai très vite pour faire des propositions. Delphine Ernaut, on ne s'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Votre projet comporte beaucoup de... Je suis engagée, voyez. Je vois, je vois, je vois. Je suis pleine d'énergie. Oui, oui, on va voir dans quel domaine, justement, sur quels critères. Parce que vous voulez des changements. D'abord, il y a deux remarques. Est-ce que vous pouvez vraiment transformer la télévision publique, comme vous le voulez, avec votre énergie, etc., votre pugnacité, alors qu'on est en période électorale et que vous avez la politique, peut-être la perspective de l'alternance ? Écoutez, ce qui compte pour moi, parce que France Télévisions, c'est la télévision de tous les Français, c'est l'avis des publics. Et je ne sers pas d'autres intérêts. Oui, c'est ce qu'on dit toujours quand on commence. Et après, il y a des bagarres, il y a les pressions. Parce que c'est vrai qu'en ce qui concerne les pressions, vous êtes gâtés. Le service public additionne les pressions du pouvoir, du CSA, des personnels, des syndicats, des élus, des médias, des concurrents d'abord, et du public. Avec ça, on dit on a les mains libres. Mais est-ce que vous changerez des émissions ? Et sur quels critères ? Est-ce que vous vous dites, il y a des trucs qui ne marchent pas, on va les changer, ou vous êtes là à encourager les rentiers ? Non, on a besoin de choses qui bougent. On a besoin de rendez-vous, et de conforter les rendez-vous qui sont importants pour nos publics. Alors, on ne va pas faire plaisir à tout le monde à chaque fois. Parce que les gens, ça n'existe pas. Il y a des individualités. Il y a un tel qui va être... Parce qu'il a passé une mauvaise journée. Non, mais il y a des émissions que vous allez changer ? Parce qu'il a passé une mauvaise journée, il a besoin de son rendez-vous. Il a besoin de son rendez-vous du samedi soir pour se changer les idées. Ou tel autre. Parce qu'il est passionné par l'actualité. D'accord, c'est des généralités. Mais est-ce que vous allez changer des émissions ? Mais ce n'est pas des généralités, M. Elkabach. Parce que, vous savez ma conviction ? C'est que la télévision, ça peut changer le monde. Ça peut changer son petit monde, sa journée. Mais ça peut aussi changer le regard qu'on porte en tant que citoyen sur le monde. Donc vous changerez, vous supprimez des émissions qui n'ont plus le contact, l'adhésion. Absolument, c'est ça qui compte. C'est pour ça que j'ai remis ta ratata. Et comment vous les choisirez, celles qui sont... Pourquoi j'ai remis ta ratata ? C'est une très bonne idée, c'est une bonne récompense. Parce que la première lettre que j'ai reçue d'un téléspectateur, et première lettre d'une très très longue série, c'était précisément sur ta ratata. J'écoute ce que me disent mes téléspectateurs. Et qu'est-ce qu'ils vous disent de supprimer ? Alors chacun a son avis. Il n'y a pas des choses aussi massives. De quelle émission vous êtes fière depuis que vous êtes arrivée ? Et que vous les regardez ? Moi, je suis fière des émissions d'investigation. Je suis fière des séries qui vont arriver sur nos antennes. Il y en a une que j'ai regardée en avant-première. Je vous la livre. 10%. Elle est géniale. Dans trois semaines, elle est à l'antenne. Regardez-la. Les journaux de 20h de France 2 dépassent quelquefois les concurrents TF1. Est-ce que c'est un objectif durable que vous donnez à toutes vos équipes ? Ou est-ce que c'est un accident ? Alors, ce n'est pas du tout un accident. Permettez-moi de vous le dire. C'est le fruit d'un travail de longue haleine. C'est le fruit aussi d'un sérieux journalistique. C'est le fruit d'un investissement énorme des rédactions de France Télévisions dans l'info. La technologie, les goûts, les pratiques changent. Vous l'avez dit tout à l'heure. Chacun devient son propre programmateur. Dans cinq ans, à la fin de votre mandat, peut-être même de votre premier mandat, est-ce qu'il y aura toujours des JT à 20h ? Écoutez, vous savez, quand la télévision est arrivée, on s'est dit qu'il n'y aura plus de radio. Non, non, mais maintenant vous... On est là tous les deux aujourd'hui. Donc je pense qu'en fait, il y a deux chevaux qu'il faut chevaucher en même temps. La télévision traditionnelle, et puis tout ce qui arrive sur les plateformes numériques, la deuxième ligne de ses contenus. De chevaucher en même temps, il faut aller chercher Barthabas. Dans votre équipe de direction, la priorité est respectée. Est-ce que vous allez appliquer dans les programmes la présentation, l'animation, ce principe de parité ? Je pense qu'il faut impérativement que France Télévisions soit à l'image, résonne avec son public. Et honnêtement, en arrivant, mon premier constat, c'est que ce n'est pas le cas. On a une télévision d'hommes blancs de plus de 50 ans. Et ça, il va falloir que ça change. C'est-à-dire mettre de la couleur, utiliser la richesse de la société française. Exactement. Alors, le budget de France Télévisions, c'est 2,8 milliards. Vous venez d'Orange, vous avez la réputation d'une grande gestionnaire. Pourquoi ? Dès votre arrivée, vous avez frappé à la porte et vous avez réclamé des sous à votre actionnaire qui vous les a refusés. Pourquoi vous avez commencé comme ça ? Écoutez, Jean-Pierre Clabache, On ne va pas pleurer sur le lait renversé. Moi, j'avance. Donc, l'actionnaire prend ses décisions. D'ailleurs, on va voir comment se déroule le débat parlementaire sur ces questions-là. On va voir aussi comment on discute de l'avenir avec l'actionnaire. Combien vous avez besoin ? Je dis juste, aujourd'hui, je l'ai écrit, l'entreprise perd, si on ne fait rien, ce qui ne sera pas le cas, je précise, 50 millions l'année prochaine. Bon, on a les moyens sur 2 milliards. Mais en 2016 et en 2017, combien ? Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Bon. Et donc, vous avez besoin de compenser. Où vous ferez des économies ? On est en train de travailler. Je vous l'ai dit, je ne ferai pas tout. Avec moi, je vais faire des choix. Et ces choix-là, je les discuterai avec mon actionnaire. Sur quoi vous porteront les économies ? Avec mon conseil d'administration. Sur quoi elles vont porter les économies ? Sur tout. Mais par exemple, je prends un cas. Le gouvernement Valls a créé une nouvelle carte des régions. Il y en a 13 et non plus 22. Pour s'adapter à cette carte, Delphine Ernotte, est-ce qu'il y aura 13 régions France 3 ? Le sujet des régions administratives, ce n'est pas un sujet d'organisation. C'est un sujet éditorial. Comment est-ce que, dans les France 3 régions, qui sont extrêmement regardées, extrêmement appréciées, on a deux objectifs. A la fois de faire vivre ces régions, de les faire exister à l'antenne, et en même temps, d'être dans la proximité. Parce que c'est ça qu'attendent nos téléspectateurs. Et c'est ça qui me dit. Je vais très vite. Vous ne m'avez pas dit. Il va falloir vous revoir. Vous ne m'avez pas dit, avec quel argent vous financez la chaîne que vous voulez créer ? Je suis en train de regarder toutes les économies. que nous pouvons faire. Je vous l'ai dit, il faudra faire des choix. Vous la ferez sur les économies du service public. Et oui, parce que c'est de l'argent public. Et je vais vous dire, on doit être comptable de chaque euro que nous dépensons. C'est notre mission. La fusion des rédactions de France Télévisions, quand elle aura lieu ? Là, on est en cours. En cours, c'est-à-dire qu'elles seront prêtes dans un an, etc. D'ici la fin de l'année, on aura l'étape 1, et ensuite on aura une deuxième étape à discuter. Dernière remarque. Vous connaissez bien Delphine Ernotte, vous la connaissez bien, vous la fréquentez bien. Quelles sont ses principales qualités pour relever le défi, éviter l'échec ou réussir ? Je vais vous dire, je crois que je suis courageuse et libre. Courageuse et libre en période électorale, bon courage en tout cas. Delphine Ernotte qui parle aux auditeurs d'Europe en ce matin, mais aussi à l'État, avec un message clair et répété. Je ne ferai pas tout avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada